Nous sommes le 23 juin 1996 à Castres pour le championnat de France de cyclisme sur route 246 km sur un circuit assez roulant mais attention il y a quelques petits reliefs pour faire la différence. A l'avant de la course un homme est sorti dans l'avant dernier tour il s'agit de Francis Moreau le spécialiste du contre la montre de la formation GAN. Mais derrière il y a un petit peloton à une vingtaine de secondes alors qu'on va attaquer la partie la plus difficile de ce circuit où un groupe va se constituer à l'avant de la course qui va revenir sur Moreau à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Il y a des coureurs de la formation GAN, Eulot et le marchand accompagnés de Roux, de Madouas et de Rarel et donc à l'avant de la course et bien Roux qui est un bon grimpeur vainqueur d'une étape de la route du sud va accélérer et va provoquer bien sûr la perte dans le groupe de tête de Moreau qui va être distancée à environ 8 kilomètres de l'arrivée. Ensuite il y a la descente alors que la route est mouillée, Roux va accélérer et seul Stéphane Eulot va réussir à suivre le cours de la formation TVM. On va donc se jouer au sprint à deux entre Roux et Eulot, le titre de champion de France 1996 et la victoire va revenir à Stéphane Eulot, le vainqueur de chez les Pays de Loire et du trophée des grimpeurs qui devance donc Roux tandis que Guédon complète le podium, Guédon qui roulait chez Polti. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada